Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors là, on avait fait la perforation ici. Alors là, j'ai pensé vous faire le tuto pour... Je l'ai déjà fait, mais je l'ai refait parce que je trouve que c'est l'occasion idéale pour comment mater ces pochettes. Alors, j'avais déjà fait les tutos comment mater les pochettes ou les fiches de classement. C'est le même principe. Et puis, il arrive souvent que quand j'ai des pochettes, comme ça, que j'explique comment faire. Mais là, je vais le faire avec vous complètement. Alors, ce que j'ai fait... Alors là, j'ai décidé de mon papier. Donc, j'ai deux papiers comme ceci. Je trouve bien joli. J'ai beaucoup, beaucoup de papiers. Alors là, on a fait une ligne de pliure sur le nez, comme ceci, qui correspond à la largeur de la pochette, qui va aller sur le petit rabat qui est ici. On va en faire une pochette, finalement. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai ajouté une ligne de pliure pour faire un rousset d'environ 2 000 m. Juste entre 2 et 3 000 m. Pas plus, c'est pas nécessaire. Alors, on se trouve avoir une ligne de pliure comme ceci, puis comme ceci. Ça va faire un petit goussier qui va faire que ça va être plus facile à fermer. Parce qu'on va avoir une par-dessus l'autre. Alors, on a la base ici. On avait calculé la pochette un peu moins haute. On a une bande de collage de chaque côté, comme ceci, qu'on va coller ici. On peut la coller tout de suite, mais je pense que je préférerais la faire avant de l'installer, au cas où on a fait une gaffe et qu'on doit recommencer au complet et tout arracher. Alors, j'ai le papier qui est la hauteur de ma pochette. Là, j'ai fait un petit peu plus haut, mais bon, je l'ai fait plus haut parce que je voulais aller chercher le plus maximum la petite étiquette qui est ici. Puis, je m'étais dit, bon, je vais perdre un peu du timbre, mais bon, ça va pour 3 ou 4 ou 5 millimètres. Alors, on calcule tout juste la hauteur, moins environ 2 millimètres. Un millimètre en haut, un millimètre en bas. Ce que vous pouvez faire, c'est de tout simplement le faire un petit peu plus long puis ajuster après. Alors, moi, je vais le couper quand même tout de suite. Je vais peut-être en profiter de faire les deux. Je vais regarder si c'est la même chose sur l'autre pochette. Alors, quand on fait des choses en double comme ça, qui sont la même grandeur, c'est bien vérifié si on n'a pas fait rare. Là, c'est sûr qu'on n'a pas fait rare parce qu'on avait coupé les deux morceaux de la même grandeur et puis même, on avait fait les lignes de pliure aussi en même temps avant de couper le morceau. Alors, c'est certain que c'est la même chose. Alors, ici, je vais couper comme ceci. Alors, j'ai ça à hauteur 1 millimètre de moins, 1 millimètre de moins en haut et en bas. Pour la largeur, alors là, on s'en laisse plus. Alors, moi, vous voyez, j'ai à peu près 4 millimètres chaque côté de plus. Alors, ça, c'est pour avoir de la marge de manœuvre au cours où on a fait erreur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre aigle à mesurer. Puis, on va trouver le centre. Je me fais une marque environ à 2 centimètres plus bas que le haut du papier. Alors, ici, moi, j'ai 16.5, donc je vais aller à 16.4. Alors, 8.2, je me fais une marque ici. C'est ma marque du centre. Alors, là, avec la perforatrice, alors, si on prend la perforatrice pour faire ça, sinon, bien, il faut faire des gabarits, tout ça, c'est plus compliqué. Moi, je la recommande fortement à la perforatrice pour faire des enveloppes et pour faire aussi des fiches de classement, des pochettes avec des coches. On peut faire une poche seulement. On aurait pu en faire deux puis couper entre les deux, faire une tombée ici de la pochette. Et bon, moi, j'aime bien faire juste une petite coche. Alors, là, j'installe ma marque que j'ai faite tout exactement au centre de l'espace qui est ici. Attention, moi, j'ai remarqué que... Vous voyez ici, ça perd fort. Alors, cette partie-là ici, j'ai remarqué qu'ils l'ont installée pas tout à fait au centre de l'espace qu'il y a là. Il est un petit peu plus à gauche. Alors, moi, quand je... Le sachant, parce que je l'ai découvert à force d'en faire, le sachant, je me suis... Je vais toujours ma petite marque ici, toujours un petit peu plus à gauche que le centre. Juste à peu près un millimètre, pas plus. Alors, je sais que le bas de ma coche va être bien centré avec mon centre de ma feuille. Puis, il y a une autre petite chose aussi que je voulais vous dire. Si jamais vous faites des fiches de classement, tout ça, et puis que vous dites, ah, je suis juste à un millimètre à côté que je me suis trompée. Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous pressez dessus, vous placez, alors vous assurez que c'est bien placé. Ensuite, vous levez, puis là, vous tassez de un millimètre. Alors là, vous allez être certaine que votre coche va être exactement là où vous la voulez. Parce que si vous essayez de replacer, de tasser à gauche un petit peu, puis vous n'êtes pas certaine, c'est difficile. Alors, on presse en premier, on place. Alors, il est bien coincé. Là, je relève, puis là, je vais tracer mon un millimètre si j'ai besoin. Là, ici, dans le cas d'une coche comme ça, simple, ce n'est pas nécessaire. C'est quand on fait les fiches de classement. On va en faire sûrement dans l'album un petit peu plus tard. Alors, je vous le redirai, mais c'est un truc que j'ai découvert dernièrement si on a à ajuster un petit peu parce qu'on est un petit peu un millimètre à côté. Alors, là, je me trouve à avoir ma petite coche qui est bien centrée. Alors, mon un millimètre en haut, en bas. Puis, j'essaie d'avoir mon un millimètre de part et d'autre de ma coche, que mon papier de design laisse un millimètre ici tout le tour. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, je le place bien droit. Je m'assure que je suis bien, bien droite. Puis là, je vais faire ma marque à un millimètre à l'intérieur de mon pli qui est ici. Puis, même chose ici, un millimètre à l'intérieur de mon pli. Alors, il faut que vous voyez votre pli comme ça. Quitte à le faire un petit peu plus grand, puis l'ajuster après si vous n'êtes pas certaine. Moi, souvent, je ne suis pas certaine. Je dis, ah, peut-être qu'il y a une petite chose. Alors, je mets un millimètre de plus, puis finalement, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est juste parfait. Alors, là, on coupe sur ses mains. Comme ça, on est certain que si jamais on s'est trompé, et puis que si on avait calculé exactement la bonne largeur, et puis qu'on avait fait la coche, puis elle n'était pas tout à fait au centre, bien là, on est pris, on met un prix qu'on ne peut pas, on va avoir comme un millimètre de plus qui manque là, puis si ça dépasse ou quoi que ce soit. Alors, vraiment, le truc, c'est de laisser un 3-4 millimètre chaque côté de plus de papier design. Vous faites le plus au centre possible. Ensuite, vous regardez, puis là, vous faites votre marque pour couper en laissant un millimètre chaque côté, à peu près. Puis s'il y a deux, ce n'est pas grave, mais question que ce soit bien centré, vous avez la même chose des deux côtés. Puis là, vous taillez, vous enlevez ce qu'il faut. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Ensuite, bien là, on va le, je vais en faire juste une avec vous, je ne veux pas l'autre. Alors, j'ancre tout ça. Ça va faire très joli, une petite pochette bien jolie. Puis là, je vais effacer mon marque que j'avais au centre, mon efface. J'ai pas fait de scrap tantôt, puis je cherche mes choses. Voilà. Alors là, on va pouvoir la coller. On met la colle. Toujours tout le tour. Environ à 2-3 millimètres du bord. Parce que si on en met beaucoup, qui vont être au sous-bord, ça va tout déborder. Puis ensuite, un peu partout comme ça. Un peu mais partout. Alors là, je vais la coller. Exactement ici, avec mon 1 millimètre à côté de ma coche. 1 millimètre en haut, en bas. Puis, à côté ici, c'est parfait. Je presser ça. Alors, je tiens le centre. Pour faire ça, il faut bien le mobiliser. Ensuite, on va venir les côtés. Alors là, on va l'installer. On va faire la même chose avec l'autre. Je ne la ferai pas avec vous. C'est la même chose. Ici, on va se trouver à biseoter la bande de collage. On se trouve à avoir le gousset qui n'est pas biseoté. Alors, je vais replier le gousset. Je l'ai plié. Non. Comme ça. C'est celui-ci. Celui-ci. Même chose. Alors là, on va se trouver à mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage qui est ici. Même chose ici. Puis, une fin de ligne en bas ici pour fermer, pour que ça devienne une pochette. Alors là, je vais placer ça tout juste en haut de la pliure du gousset. Bien centré. Et ici, on va garder partout. C'est parfait. On va presser tout ça. Alors là, on va pouvoir l'installer sur notre page ici. Pour ce qui est du fermoir, je pense que je vais peut-être mettre... Alors, celle-là, je vais la mettre en haut. La deuxième, je vais la mettre en bas. Puis, il faut que je m'installe sur la pochette une attache parisienne. Parce que j'ai un fermoir. Parce que je vais avoir un rabat qui va venir par-dessus. Puis, ça va s'attacher sur celle du bas. Alors, je vais installer celle d'en haut en premier. Alors, il y en a une en haut, une en bas. Une qui va être complètement en bas. Ou peut-être à la limite 3 mm du bas. Ça nous permet de mettre une petite bande de papier design ou unie. Alors, il va y en avoir une ici environ. Puis, l'autre ici. C'est comme deux rabats. Puis, il y a une pochette sur le dessus. Puis, je vais m'assurer que c'est bien centré sur ma... Là, on travaille sur la double haute de page. Sur le côté A, la page du deuxième bloc. Donc, page 3. Ici, je ne vais pas vraiment arrondir les coins. Alors, on a ça ici. On va en avoir une autre qui va être ici. Alors là, moi, je me suis taillée un rabat. Je ne sais pas si ça va être assez grand. Oui. Parfait. Alors, je rabats. Ici, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, c'est la même largeur que mes pochettes. OK. Qui se trouve être exactement la largeur de la double haute de page. Je me fais une ligne de pliure pour la bande de collage. Ici, j'ai du épais encore. Alors, je vais faire pas trop épais parce que c'est pas trop large parce que je veux que ça rejoigne la pochette du bas. Puis, j'ai fait un petit bousset de 3000 m. Parce qu'il faut quand même avoir un bousset. On a de l'épaisseur dessus. Donc, si on ne veut pas que ça fasse des choses qui sont comme ça. OK. Alors, il faut qu'on ait quelque chose qui fait ça. Sinon, ça fait ça. Ça ne ferme pas. Ça, ça ferme. C'est la façon que ça fonctionne. Alors ça, je vais visiter encore là la bande de collage. Seulement. Je vais arrondir mes coins plus tard. Je mets ma colle sur l'extérieur de la bande de collage. Avec mon doigt, j'ai une certaine piège. J'en ai partout. Puis, je vais m'installer tout juste ici, en haut. Évidemment, on voudrait avoir le bousset sous les doigts pour voir exactement ce qu'on fait. Bon, là, c'est très épais. Mon papier est épais. Je vais le plier comme ça, un petit peu mieux. Quand on a le bousset sur les doigts, on sait exactement où est-ce qu'on colle en haut. Sinon, on risque d'être trop bas. Comme ça. Puis, que ça soit bien égal sur les côtés aussi. Parfait. Je vais aller. Alors, on peut toujours vérifier ici si notre ligne de plio de la bande de collage est bien sur le côté, le haut du bleu de page. Même chose, le côté. Voilà. C'est fait. Alors, moi, quand je vais avoir ma pochette qui va être ici, alors là, je vais rejoindre. Je vais la mettre un petit peu plus haut. Je vais peut-être me garder 5 mm pour une petite bordure de quelque chose. Puis, il faut que ça croise un petit peu, au moins, un centimètre et demi. C'est vraiment le minimum. Et puis, j'avais pensé faire le même principe que ça. Alors là, il faut savoir qu'on a cette page ici qui est à côté. Alors, il faut toujours penser. Alors, c'est vrai, il faut numéroter nos pages. Alors, ça, c'est la page 1. La page 2, ici. Alors, il faut penser que les pages vont se frotter quand on va ouvrir l'album. Alors, ici, j'ai des attaches et des choses qui peuvent accrocher. Donc, je vais probablement mettre mon attache ici. Ça ne m'accrochera pas. Si je la mettais au centre, c'est sûr que ça va accrocher ici. Ça va accrocher sur les rabats ici. Parce que c'est des choses qui peuvent accrocher facilement. C'est attraper tout ce qu'il y a à côté. Et puis, si je mets trop sur le bord ici, ça va accrocher ici, probablement. Ici encore. Donc, si je la mets ici, je suis très loin. J'ai tout ça ici de libre qui glisse. Alors, je n'aurai pas de problème à ce moment-là. Alors, j'attends la même chose qu'on avait fait ici. Même, même chose. Et puis, à ce moment-là, comme je vous dis toujours, il faut avoir maté ici. Placer notre petit cerche. Je vais probablement prendre encore une attache parisienne décorative. Il faut mater, l'installer. Ensuite, vous avez les pattes de l'attache parisienne. Vous allez mater l'intérieur. Puis, on fait la même chose ici. Sauf qu'ici, je vais devoir installer ma pochette ici. Comme ça. Puis, voir exactement à quel endroit arrive. Une fois que je vais avoir placé ma pochette, je vais pouvoir voir exactement à quel endroit arrive. Bien là, c'est le rabat, c'est-à-dire. Alors, quand je vais avoir placé le rabat ici, je vais le mettre assez haut, si on veut, pour être certain de rejoindre ici. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop proche. Si c'est juste 2000 m, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais me garder 3, 4, 5000 m ici. Alors, avant d'installer celle-ci, je vais la mater, comme j'ai fait pour celle-là. Puis, avant d'installer, je vais faire mon trou pour que ça soit vis-à-vis ici. Alors, je vais voir exactement à quel endroit ça va arriver pour que je sois vis-à-vis. Alors, il va y avoir une attache parisienne ici, ici, avec la ficelle. Vous pourriez faire un onglet rotatif, comme vous voulez. Mais quand on ne croise pas beaucoup un onglet rotatif, ça peut nous jouer des tours. C'est-à-dire que ça va avoir une difficulté à garder, ça va vouloir s'ouvrir. Alors, je pense que je vais refaire encore la même chose. Ou sinon, vous pouvez toujours mettre des aimants. Si vous mettez des aimants, vous n'avez absolument rien qui va accrocher. Ça va glisser partout. Peut-être que je pourrais faire ça aussi. Parce qu'avoir le même fermoir côte à côte, les deux pages côte à côte, ce n'est peut-être pas l'idéal. Alors, moi, je vais réfléchir à savoir ce que je vais faire. Mais vous, bon, je vais vous expliquer comment où placer puis comment l'installer. Puis une fois que vous avez installé ici, vous allez pouvoir, après avoir maté ici, vous allez l'installer. Ensuite, vous allez pouvoir coller votre pochette sur votre rabat. Puis votre rabat est déjà installé pour vraiment vérifier à quel endroit ça arrive. Pourvu qu'il arrive vraiment égal. Si c'est plus ou moins ici, ça ne dérange pas. Il faut que ça soit vraiment vis-à-vis ici. Sinon, ça va faire tordre vos papiers. Ils ne seront pas droits quand vous allez le fermer. Alors, moi, je vais faire ça hors ligne. Puis je vous reviens, je vous montre ce que j'ai fait. Et puis je vais décider entre-temps si je mets, peut-être que je vais mettre des aimants parce que, comme je vous dis, c'est deux attaches de fermoir identiques avec des pages côte à côte. Ce n'est pas l'idéal pour ce qui est du design. Dépendamment de ce que je vais mettre sur le dessus. Alors, peut-être que je vais mettre quelque chose de bien joli. Alors, je vais probablement mettre des aimants ici. Raison de plus pour que je sois assez haut parce qu'il ne faut pas oublier que si on met des aimants, il faut croiser minimum 2 cm parce que les aimants mesurent 1 cm puis on doit avoir minimum 5 mm et ici et ici de part et d'autre, finalement, du rebord parce que sinon, ça ne croise pas. Alors, si on est trop proche, quand on arrive le temps de mater, on va voir le profil de l'aimant. Alors, si on est trop proche, on va voir l'aimant ici. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, il faudrait que je place peut-être un petit peu plus haut ici pour que j'ai plus que 2 cm qui croise. Vous placez vos aimants. Alors, je vais en mettre... Ici, c'était plus embêtant du fait qu'on a une coche ici. Donc, je ne pourrais pas la mettre ici. Alors, peut-être que je mettrai ici mon aimant. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas nécessaire que ça soit toujours au centre. Alors, je vous reviens avec ça demain, tout montré puis on va continuer avec la prochaine page. Je vais probablement faire un petit pop-up puis on va avoir un rabat ajouté. Je vous reviens avec ça la suite demain. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.